Des conditions apocalyptiques pour ce Kürn-Bruxelles-Kürn 1995. Il est déroulé à 26 février, 205 km sous le froid. Une échappée matinale de deux courageux, le néerlandais Léon Wambon et le nordiste Cédric Vasseur. Mais derrière, dans le Kreuzberg, Mousseau-Balerini et André Hedschmil vont attaquer et vont revenir sur les deux courageux de l'échappée matinale. L'avance n'est pas très importante puisque derrière, deux coureurs vont faire la jonction avec le groupe de tête, notamment Vaguey, Naïdam, Van Pettegen, Plaozun ou encore Perron. Mais on connaît la fin de ce parcours assez plat, il va y avoir la jonction entre le groupe de tête et un peloton un peu amigri puisque comme vous voyez sur ces images, il y a un fort vent de face dans le final et la neige commence à tomber. Et pourtant, c'est un Toulousain de 26 ans qui va sortir dans le final, vainqueur de trois étapes du Dauphiné. Du Grand Prix d'Isbert 90 et de deux étudiants du Grand Prix de Denain 90 et 91, il s'appelle Frédéric Moncassin, il court pour la formation Neuvel et s'impose donc en solitaire sur cette édition 95 de Kürn, Bruxelles, Kürn. Il devance de 26 secondes redante et de 29 secondes le reste de ce petit peloton réglé par Perron devant Frison et Tom Stills. Et voici donc le top 10 de cette édition de Kürn, Bruxelles, Kürn. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501